Dans le système patriarcal, la violence masculine signifie l'affirmation d'un rapport inégalitaire entre hommes et femmes par des individus ayant, en général, une faible estime d'eux-mêmes. Dans ce dossier, nous présentons la réflexion de chercheurs et de soignants qui se sont interrogés sur les mécanismes qui accomplissent le travail de reproduction de la domination masculine et qui légitime le recours à la violence dont sont victimes trou de femmes encore aujourd'hui. L'inégalité des sexes se conjugue avec les inégalités sociales pour produire dans tous les milieux des pratiques de pouvoir et des positions inégales entre les sexes. Pour les femmes, exactement comme la race pour les personnes en but au racisme, leur sexe est un facteur de discrimination, de subordination, de disqualification et à l'extrême, de violences subies. Du machisme à la violence. Si une femme accepte la soumission dans sa relation amoureuse, ce qui entre dans la définition des sociétés machistes où la masculinité est outrageusement dominante, l'étape suivante pourrait être celle de la violence. Car dans cette histoire de couple aux relations inégalitaires, il ne s'agit nullement d'amour mais bien de domination. Toutefois, il n'y a pas que la violence physique. Souvent, la violence commence par l'humiliation, par la violence psychologique. Se voir interdire de rencontrer ses amis, de sortir seul, de s'habiller à son goût, de travailler, et si on travaille, de disposer de son salaire, est aussi très violent. La femme, victime de violence, perd toute estime d'elle-même et elle se persuade de n'avoir aucune valeur. La violence physique suit logiquement, avec toutes les formes de maltraitance et les coups. Violence qui peut aller jusqu'à la mort. La femme n'est plus qu'un objet, entre les mains de son maître. C'est le cas autour de la mort. La femme, victime de cette h department, lui a connectée. L'amour pour la façonnalité.